Bonjour à tous, c'est Capucine de Médocine et aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle pratique, c'est l'auriculothérapie. J'ai rendez-vous à l'imagerie médicale à Monsigny-le-Bretonneux avec ma praticienne du jour, Karine. Vous allez voir, la séance est vraiment très intéressante. Je vous conseille de suivre avec moi les coulisses, mais surtout de bien tendre l'oreille. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je vous propose de vous asseoir. C'est notre première consultation. Vous venez pour quelles raisons ? Je viens pour une perte de poids, j'ai pris rendez-vous sur le site de Médocine pour vous consulter justement parce que j'ai un gros souci avec ça et je voudrais trouver une solution efficace. C'est récent cette prise de poids ? Vous avez tendance à grignoter, vous avez pris du poids sans comprendre pourquoi, vous avez changé votre alimentation, vos rythmes nuit-jour. Depuis le Covid, donc ça fait à peu près deux ans, je constate que je grignote beaucoup, forcément entre les repas, puis soumise au stress de manière générale au quotidien, mais aussi au travail. C'est une importante prise de poids. Vous avez vu un médecin, vous avez un médecin traitant, vous êtes prise en charge, vous avez eu un bilan récemment, etc. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant qui n'a pas constaté d'effet particulier, qui m'a conseillé de venir vous voir justement. Donc du coup, l'auriculothérapie, vous connaissiez pas avant qu'il vous oriente vers moi, j'imagine ? Non, pas du tout. Donc c'est une réflexothérapie au sens où on a l'image du corps au niveau de notre oreille qui correspond à l'image qu'a notre cerveau du corps humain. Ça s'appelle la somatotopie, c'est-à-dire qu'au niveau de notre cerveau, il y a tout le corps humain qui est représenté. Là, on ne ressemble pas exactement à ce qu'on est là, mais grosso modo, il y a quand même tous nos organes. Et donc du coup, l'idée, c'est d'aller en choisissant un certain nombre de points au niveau de l'oreille. Rééquilibrer certaines choses qui sont un petit peu déséquilibrées. Et c'est vrai que l'indication sur les tendances, les compulsions alimentaires, les tendances au grignotage, c'est tout à fait pertinent et ça marche très bien. C'est une belle indication de l'auriculothérapie. J'aimerais vous descendre à 60 kg, sachant que je fais 1m70. Donc ce serait le poids standard pour moi. Ok, d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première séance qui soit vraiment focalisée sur ces compulsions alimentaires. Et puis, on verra par la suite. L'idée, ce serait de se voir trois fois à un moins d'intervalles pour bien mettre en place le traitement. En auriculothérapie, on a plusieurs outils. Donc on a un premier outil, le détecteur qui, justement, cherche la différence de résistance électrique au niveau des points de l'oreille. On en a quand même 300, donc il faut trouver ceux qui nous intéressent. C'est sûr. Et ensuite, on va les traiter. Pour les traiter, on peut utiliser de l'azote. C'est du froid. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir comment on peut traiter ? Oui, avec plaisir. Super. Alors, merci. On va aller là-bas. Ça, ce sont des outils de détection, ces deux-là. Soit on détecte avec un palpeur à pression. En fait, les points, ils sont douloureux à l'oreille. Certains points, quand il y a de la douleur ou quand il y a des dysfonctionnements. Ou sinon, on détecte une différence de résistance électrique, puisque c'est des points de moindre résistance. Et donc, c'est avec cet appareil-là qu'on le fait. C'est un petit appareil qui fait des bip bip. On dirait le docteur Maboul auquel on jouait quand on était plus jeune. Voilà, ça fait juste des bip bip. Ça ne fait pas mal. Et puis sinon, ensuite, c'est comment on traite ? Alors, on peut traiter, c'est des tout petits clous en or ou en acier chirurgical. Donc, c'est ça qu'on met à l'oreille sur différents points. Et puis ensuite, ça reste fixé et ça tombe tout seul. Ok. Et puis, ça, c'est le froid. Donc, c'est l'azote. C'est le cryoponcteur. Voilà. C'est de l'azote qui sort. On va traiter le point. Et puis voilà. Vous allez vous installer là. Ok. Je vais vous mettre un examen. Vous allez monter, mettre votre tête ici. Et on va y aller. Super. Vous allez retirer vos boucles d'oreilles. C'est bien. Donc, on va pouvoir travailler. Parfait. Merci. Tout à l'heure, j'ai nettoyé vos oreilles. Donc, maintenant, je peux chercher les points. Alors, je vais chercher les points. Voilà. Là, c'est un point qui est détectable dont j'ai besoin dans mon protocole. Ok. Là, aujourd'hui, vous disiez que vous aviez tendance à grignoter le soir, que c'était plutôt du sucré. Alors, d'ailleurs, il y a des points spécifiques du sucre aussi que je n'ai pas rajouté là, mais qu'on pourrait rajouter. Vous disiez que c'était plutôt du chocolat, du Nutella. Enfin, voilà. C'est assez fréquent. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'en sortant de consultation, nous, ce qu'on attend, c'est que ces tendances-là, elles soient moins importantes. C'est mettre à distance un peu les problématiques de grignotage, etc. Moi, j'ai vu une cliente ce matin et, par exemple, elle était venue pour cette indication-là. Donc, elle expliquait bien, c'était sa première consultation, que pendant les 6-7 jours qu'on suivait la consulte, elle a tout de suite eu cette impression de ne plus être envahie par ces questions. En fait, ça ne lui passait même pas à travers la tête d'avoir idée d'attraper du chocolat ou des choses comme ça. Elle n'y pensait même pas. C'était sorti de son spectre. Ça ne lui demandait aucun effort. Puis, il y a eu quelques jours où c'est revenu, mais où elle trouvait toujours la force de résister. Et puis après, elle a lâché. Donc, en fait, les consultations successives, c'est justement pour essayer à chaque fois de gagner en puissance. Donc, en puissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en durée et puis ça veut dire en intensité de l'action. Pour nous, il faut essayer de se voir trois fois pour bien mettre en place le traitement. D'accord. Je pense que je vais reprendre rendez-vous prochainement. Dans un mois. On va faire ça. Ok, super. Je ferai ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.